L'hôpital général Idrissa Pouy de Grand-Yoff, anciennement centre de traumatologie et d'orthopédie CTO. L'établissement s'ouvre à un invité surprise un samedi matin. On n'était pas au courant de cette visite, mais il a fait bien les choses. Nous sommes là pour effectivement montrer l'hôpital, mais les difficultés et aussi les perspectives. Les structures de soins fonctionnent à feu continu. Le ministre de la Santé profite généralement des week-ends pour descendre sur le terrain. Certains services sont ciblés. Vous prenez les urgences, c'est quelque chose de très sensible. Vous prenez la maternité, la néonatologie, la pédiatrie, c'est des choses qui sont très sensibles et qui sont aussi essentielles. Vous prenez les services comme la dialyse aujourd'hui qui représente un problème, c'est aussi très sensible. Docteur Ibrahim Assis est dit satisfait des travailleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes malgré des conditions difficiles. Cet hôpital doit évoluer après 35 ans. Les besoins de santé ont évolué et se sont diversifiés et tout ça doit être pris en compte par l'hôpital. Donc il y a un besoin de faire évoluer cet hôpital-là, non seulement en termes de capacité d'accueil, mais aussi en termes de services qui sont offerts. Prenez l'exemple de la dialyse. On nous dit qu'il faut un service de néphrologie à côté pour pouvoir faire un certain nombre d'actes en cas de besoin. Moi j'ai vu il y a même un problème de pénétration de lumière, un problème parfois d'aération, un problème d'humidité. 289 lits extensibles à 300, 1150 agents et pratiquement tous les services médicaux chirurgicaux. Voilà Idriss Apouy en chiffres. Son directeur voudrait, avant même la future réhabilitation de l'établissement, un audit du personnel. Cel. Cel y Butch Press.